Vous devez faire chaque vendredi, comme nous avons fait, nous nous travaillons aussi. Nous nous travaillons aussi chaque vendredi. Nous nous faisons de la chômage et nous nous faisons de la chômage. Nous savons que nous nous faisons de la chômage. Justement, est-ce que vous donnez un ultimatum à l'État ? Qui veut-il ? Je pense que nous avons un ultimatum. Normalement, on est au moins à 3 ou 5 ans. Depuis août, peut-être l'État d'ici deux mois, avant deux mois, va pouvoir quand même appuyer la dette. Ou bien si même l'État n'arrive pas à appuyer la dette, au moins, les deux tiers de la dette, ils doivent être quand même payés. Parce qu'il y a des dettes qui remontent jusqu'en 2016, 2017 et 2017. Délément, je ne peux pas dire ce qu'il y a de l'État. Mais je pense qu'il n'y a pas d'arriver. Je n'y a pas d'argent. Parce que si nous n'y a pas d'argent, souvent, nous sommes à l'État. Ce n'est pas de fête. L'entreprise, nous avons de fête. La travailleur aussi, nous avons de fête. Pour que l'État, l'entreprise, nous devons faire des augmentations. Parce que si nous avons de l'augmentation, le salaire fin de sain, il y a des liens. Mais si nous sommes tous des délégués de personnes, nous avons tout à l'État, nous sommes délégués de personnel. Mais si nous sommes de l'État, nous n'avons pas d'avancer sur les choses dont nous sommes incertains de faire. Donc aujourd'hui, nous sommes restés en LAC. Je veux dire que je vais vous donner à l'école. que la question de la tête dans le secteur du bâtiment devrait trouver une solution. Parce que les fabriques, comme il l'a dit, sont bâtissées. La CNP sera aux côtés des fabriques du secteur du bâtiment et partagera avec eux tout le plan d'action. Nous serons devant. Nous serons avec eux. Et nous pensons que les autorités vont nous entendre. Et particulièrement le président de la Récoute et le ministère de l'économie et des finances. On ne peut pas faire la sourde oreille devant des milliers et des milliers de fabriques qui sont confrontés à des situations de ce genre. Et pour la première fois dans l'histoire de leur secteur, que des gens soient restés à ce moment sans percevoir des avances de Tabasco. C'est inconcevable. Et nous interpellons le ministre de l'économie et des finances pour que dans les délais les plus rapides que des solutions, une concentration soient trouvées pour trouver des solutions à ce problème-là. En tout cas, la Confédération réaffirme son soutien au syndicat du secteur du bâtiment et à l'ensemble des secteurs et à l'ensemble des secteurs qui sont là pour lutter pour de nouvelles conditions de vie et de travail. Vous savez, nous sommes des partenaires sociaux conscients de leurs responsabilités qui veulent également garantir la paix, la stabilité dans notre pays. les trosses troupes. Les trosses troupes. , Merci.